Comme je le disais au début de la célébration, en fin de semaine, l'Église nous propose la fin de l'Ascension pour nous rappeler qu'à la fin de sa vie, Jésus va s'élever au ciel auprès de son Père. Et l'Évangile dit, « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel. » Vous savez, pour la fin de l'Ascension, le plus important, ce n'est pas de savoir comment ça s'est passé dans les détails, parce qu'on ne sait pas dans les détails comment ça s'est passé. Ce qu'on veut nous montrer à travers cette fête-là, c'est comme si c'est le début d'une toute nouvelle étape. À partir de ce moment-là, Jésus ne sera plus présent physiquement avec ses disciples. Ça va se faire autrement. Mais l'Évangile prend la peine de dire, si c'est vrai qu'il ne sera plus présent physiquement, il n'abandonne pas ses disciples. Et je trouve ça beau la façon de le dire dans l'Évangile, on va dire, il continuait de travailler avec eux. Et j'ai le goût de nous dire ça ce matin. Je crois qu'il continue de travailler avec nous. Mais vous ne le voyez pas comme vous le voyez, là. Ce n'est pas de même que ça marche, là. À la fin de sa vie, Jésus s'élève. Mais quand on y pense bien, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Moi, il me semble que pendant toutes les années de sa vie publique, entre autres, il cherchait à élever les gens qu'il rencontrait. Il rencontrait quelqu'un, puis des fois les autres disaient, ça ne vaut pas la peine. Moi, je vais toucher son cœur, puis on va l'élever. Et quand Jésus arrive le moment de l'ascension, c'est-à-dire au moment de l'équité physiquement, Jésus va se dire à celle-ci, « Hey, je ne job pas vous autres. J'ai une mission pour vous autres. Je vais vous laisser dans le monde, mais je voudrais que vous autres, là, vous soyez là pour élever le monde, pour l'amener à un autre niveau. » Et en préparant mon homilie cette semaine, pour essayer de mettre ça concret, Jésus dit, j'essayais de penser à des situations, des expériences que j'ai eu la chance de vivre. On a chacun de nos expériences, qui m'ont aidé à m'éduire. Première expérience auxquelles je pensais, je vous en ai déjà parlé, j'ai eu la chance dans ma vie, moi, d'aller vivre deux ans en Afrique, au Mali. Et pendant les deux ans où j'ai vécu là-bas, bien, j'ai vécu dans des petits villages de Brousse. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau pour rampe. Pendant les deux ans où j'ai vécu là-bas, puis j'avais 20 ans, là, mais je n'ai rien oublié. Ça fait déjà 5-6 ans, mais je n'ai rien oublié. Pendant les deux ans où j'ai vécu là-bas, sincèrement, je peux vous dire que j'ai rencontré là les gens les plus pauvres. Il y en a des pauvres ici, mais je n'ai jamais rencontré des gens aussi pauvres que ça. Et ce qui m'avait impressionné pour un gars de 20 ans, tu dis, j'ai rencontré là les gens les plus pauvres et des gens heureux. C'est comme si dans ma tête, ça ne marchait pas parce que dans notre société, si je vais être heureux, je disais, ben, hé, je suis aux études, dans ce sens-là, trouve-toi un bon diplôme, un bon job, puis si tu as de l'argent dans tes poches, tu es en business, mon gars. C'est comme si c'est venu de défaire mon pattern. Ça ne marchait plus. Je dirais que ces Africains-là m'ont aidé à m'élever. Ils m'ont aidé à comprendre que je peux être heureux dans la vie, même si je n'ai pas le dernier gadget qui vient de sortir à la télé. Ça se peut que je sois heureux quand même. C'est sûr qu'il faut être réaliste. Ça prend un minimum de bien pour être heureux. Moi, quand j'aurai fini mes messes, je me suis dit, ça serait bon quand je mange. J'ai quelque chose de prévu, faites-vous en pas. Je n'ai pas une recette dans mon frigidaire. On a besoin d'un minimum de bien. Même des choses pratiques. Moi, j'ai besoin de notre autre. Je m'en ai à Saint-Goseph tantôt. Mais c'est-tu nécessaire que j'ai le plus beau char en ville pour être heureux? C'est comme si les Africains m'ont dit, ça, ce n'est pas nécessaire. Et dans ce sens-là, les Africains que j'ai rencontrés m'ont appris qu'on peut être heureux dans la simplicité. Et quand je suis revenu par ici, une des choses qui m'a frappé, et je vois encore ça aujourd'hui, vous savez ce qui nous rend malheureux des fois, on a tellement de matériel qu'on n'est pas nié avec. Mon vidéocadre, ma TV ne marche plus, mon char, les vitres électriques ne marchent plus. Moi, ils marchent tout le temps parce que c'est à bras. Mais vrai, plus on a de gardien, moins ça marche, on se rend malheureux avec ça. J'ai pensé à d'autres personnes aussi qui m'ont aidé dans ma vie à m'éluer, à décoller de terre un peu de temps en temps. Puis on a besoin de ça. À cause de mes fonctions, j'ai eu souvent, et encore aujourd'hui, à rencontrer des personnes qui étaient rendues à la toute dernière étape de leur vie. C'est-à-dire des gens que j'ai rencontrés, ils leur restaient quelques jours à vivre. Et pour plusieurs de ces personnes-là, quand je les rencontrais, elles le savaient. C'est quand même quelque chose, penser à ça, de dire, il me restait deux jours, moi, trois jours. Ces personnes-là le savaient, puis elles avaient gardé leur sérénité. Ça, moi, là, ça m'impressionne. Parce que rendu là, tu ne joues plus à un jeu, ce n'est pas du théâtre, ton affaire-là. Des gens qui étaient capables de dire, oui, je le sais. Puis quand je parlais avec eux autres, ils étaient même capables de dire, je suis reconnaissant, je suis une personne reconnaissante pour toutes les beautés que j'ai eues dans ma vie. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissante même pour les soins que je reçois présentement. Alors, je pense souvent, moi, je vais aux soins paillatifs, c'est à l'hôtel de Dieu, là. Les gens disent, bien, j'aimerais mieux ne pas être malade, mais prie comme je suis là, là. Êtes-tu chanceuse? Il y a du monde qui s'occupe de moi comme une personne humaine, pas comme un robot, là. Et plusieurs d'entre elles que j'encontrais, c'est des personnes qui avaient la foi, disaient, « Bon, je sais que j'arrive à la fin de ma vie, je ne comprends pas tout, ça me fait peur un peu, je comprends un peu, mais je continue de faire confiance qu'il y a un Dieu qui m'aime assez et qui va m'accueillir. » Je dirais que de côtoyer des personnes dans cette situation-là, là, à moi d'avoir un cœur blindé au bout, là, ça t'aide à t'éluer. Ces gens-là vont m'aider à comprendre que Dieu, là, il m'accompagne maintenant, là. Puis quand mon heure va arriver, là, j'espère que ces figures-là vont me revenir en tête et me dire, « Oh, t'en as assez vu, là. Toi-ci, il va t'accompagner quand ton heure sera arrivée. » Ceci étant dit, je ne suis pas pressé pour mon heure, là. Ça me fait penser à des religieux, vous savez, qui voyagent en auto, puis ils priaient le chapelet. Alors, il y était plusieurs religieux, alors celui qui animait le chapelet, il dit, « Pour l'intention de prière, demandons à Dieu la grâce d'une bonne mort. » Il y avait une autre religion en arrière, il dit, « C'est bien important, et tu sais, c'est pas urgent. » Plus sérieusement, je dirais que ce qu'on fait ce matin, de prendre du temps à s'arrêter pour prier, moi, je pense que notre vie spirituelle, ça nous aide à nous élever. Prendre du temps pour s'arrêter, prendre du temps pour prier, pour se laisser déranger par la parole, il y a-tu quelque chose dans ma vie, là? Ça m'aide à dépasser mes premiers réflexes. Parce qu'avant d'être chrétien, je vais toujours rester humain, moi, là. J'ai toujours mes premiers réflexes, on ne changera pas ça, là. Mais ça m'aide à dépasser ça. Être croyant, ça n'arrive pas tout. Nous, on a encore beaucoup de choses à améliorer dans notre vie. En tout cas, moi, il m'en reste encore plusieurs. Mais sincèrement, et j'espère que vous pourriez dire la même chose, sincèrement, moi, si je n'avais pas prié, si je ne m'étais pas arrêté, si je ne m'étais pas nourri spirituellement dans les dix dernières années, je ne serais pas le même bonhomme. Ça, je suis sûr de ça. C'est subtil, hein? Parce que si je ne prie pas matin, vous ne verrez pas la différence. Mais si j'avais bloqué ça depuis dix ans, il y a bien des choses qui auraient changé. En cette fête de l'ascension, c'est comme si on nous demande d'identifier dans notre vie. On a fait plusieurs expériences. Quelles sont les expériences qui m'ont aidé à m'élever? Les expériences qui m'ont aidé à progresser? Quelles sont les expériences qui, sous-boussit, m'ont rabaissé, m'ont ramené au sol? Et l'image qui m'a venu quand je pensais à ça, vous avez sûrement peut-être déjà vu ça dans nos jeunes années, on voit ça, il y a un jeu de société, les serpents et les échelles, comme ça. Vous brassez les dés, puis si vous tombez sur un carreau qui a une échelle, vous êtes correct. Vous venez de monter trois, quatre lignes. Vous brassez les dés, puis si vous tombez sur un serpent, vous savez ce qui arrive, et tu dégringoles de trois, quatre. Et c'est comme si en fait de l'ascension on dit, c'est quoi moi, dans ma vie, les échelles que j'ai rencontrées? Des expériences de vie qui peut-être n'ont pas été faciles au point de départ, mais je suis tellement convaincu que ça m'a aidé à progresser, à m'élever. Et d'autres expériences, je dis, « Hey, là, là, c'est à refaire, je prendrais une efface, moi, là. Je l'ai manqué, celle-là. Non seulement je l'ai manqué, j'ai vu ce que ça a fait après, là. Je me suis ramassé sa guernotte, là. Ça n'a pas marché, mon affaire. » Et des expériences, je pensais des fois à des pardons qu'on a donnés dans des situations difficiles. Ce n'est pas facile de pardonner, là. Un vrai pardon, ce n'est pas facile. Mais quand tu réussis à faire ça, tu te dis, « Et que je suis content d'avoir réglé ça, parce que ça m'a aidé à progresser. » Et d'autres fois, des rancunes que j'ai traînées pendant des mois, pendant des années, je faisais centaine, c'était pas là, là. Mais c'était comme un serpent. Ça me rabaissait pour ça. À chaque fois qu'on se ferme le cœur, que je me ferme aux autres, c'est comme si je descendais, je prenais un serpent qui me rabaisse au sol. Et parmi les plus belles échelles, des gens qui nous ont poussés vers l'eau, mais moi, je trouve que c'est des personnes. Quand je pense à des gestels, qui m'a fait monter dans la vie, là? J'ai-tu été chanceux de rencontrer telle personne? Des fois, ce n'est pas tellement ce que la personne me dit. Sa façon de vivre. Ça, là, j'ai vu des gens qui m'ont impressionné. Puis aujourd'hui, je suis content de dire à voix haute, parce que quand je les ai vus, ces gens-là, je ne leur ai jamais dit. Vous savez, on est tout gênés un peu. Tu ne dis pas ça. Tu ne sais pas quand est-ce que c'est le temps de dire. Mais quand tu relis ta vie, tu te dis, « Si je n'avais pas rencontré un tel ou une telle, ça ne marchera pas comme ça marche aujourd'hui dans la même vie. » Alors, en cette fête de l'Ascension, ce qu'il nous a demandé, c'est, « Est-ce que je suis prêt à travailler, moi aussi, comme Jésus disait, c'est le site, à élever le monde là où je suis? » Moi, quand les gens me rencontrent, là, est-ce que je suis quelqu'un qui élève les gens ou qui rabaisse les gens? Ça existe, ça aussi, là. Quand les gens me voient de proche, quand ils parlent avec moi, est-ce qu'on a le goût d'être plus, de donner le meilleur d'eux-mêmes? Ou est-ce que je suis genre à péter leur ballon, « Ça ne marchera pas, ton affaire, n'essaie pas ça. » Alors, ce matin, à travers cette célébration, pendant le moment de silence, je vous inviterai à deux choses. Moi, ce que j'ai le goût de faire ce matin, c'est de dire merci à Dieu à chaque fois que tu as mis des échelles dans ma vie. À chaque fois que tu m'as permis de vivre des expériences-là qui m'ont aidé à m'élever. J'aimerais ça que tu m'inspires aussi. Je me sens que j'ai une responsabilité à l'âge où je suis rendu. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres à s'élever? Pour aider les autres à être plus. Et je te demanderais de m'inspirer. Ce ne sont pas toujours les paroles. Inspire-moi des gestes, des façons de vivre qui vont aider les autres. Je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu. Merci. 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 Merci.